C'est à vous, c'est à vous. Coucou. Alors moi c'est Adrien, je mesure 1m75 pour 70 kilos et j'aime les animaux. Voilà. Et sinon les feux de la rampe, vous allez bien ce soir ? Ouais ! Alors comme je vous disais, moi j'adore les animaux. Alors l'autre jour j'étais dans un zoo, je suis allé voir les lions, les singes, les girafes, les tigres et les ornithoriques. Mais quel étrange animal ! Plus je le regardais, plus je me disais, mais bordel de merde, tu ressembles à rien. Comment Dieu a pu créer une telle créature qui dépasse l'imagination ? Le machin, c'est un mélange d'une loutre, d'un canard et d'un castor. Y'a rien qui vous choque ? Je sais pas moi si j'avais eu la possibilité de créer un animal trois en un. Bah j'aurais fait un mélange avec les plus beaux animaux de la Terre. Parce que la loutre, le canard et le castor, ça me donne pas envie de faire un mix des trois. Vous, mesdames, votre idéal masculin, je pense pas que ça serait un mec avec le corps de Gérard Depardieu, le visage de Igor Bogdanov, et la coupe de cheveux de Gérard Juniot. Bon apparemment pour vous aussi madame. Chacun ses goûts. Non mais on est d'accord que le type serait moche. Bah les ornithoriques c'est pareil, c'est moche. C'est tellement moche qu'on a envie de leur cracher dessus. C'est vrai. Des atrocités pareilles ne devraient pas exister. Il faut les annihiler. Par n'importe quel moyen. Depuis que mes yeux ont croisé la route de ces animaux, je rêve de ça toutes les nuits. Les détruire. Je vais organiser le plus grand gynocide du 21ème siècle. L'extermination pure et simple des ornithoriques. Mon Dieu, je déteste ces saletés. Je les conchis ! Attendez, ce qui est fort en plus, c'est que je suis allé voir sur Wikipédia la fiche descriptive de ces putains d'animaux. Et devinez quoi ? Le mâle porte sur ses pattes postérieures un aiguillon qui peut libérer du venin capable de paralyser une jambe humaine ou même de tuer un chien. Mais ça met encore plus les nerfs ! Ces enfoirés d'ordures d'enculés de merde sont non seulement moches à souhait, mais en plus, en plus, ils sont capables de nous paralyser ou de buter des chiens. Je vais tous les tuer ! Rejoignez ma cause. Devenez mes disciples. Et je vous promets un avenir meilleur ! Un avenir à Dieu ! Où nos enfants feront beaucoup d'études, deviendront médecins, avocats ou ingénieurs ! Un avenir où il n'y aura plus d'impôts ! Un avenir où le SMIC sera à 2000 euros ! Un avenir où nos femmes coucheront avec nous ! Même avec vous, monsieur ! Oui ! Nous ! Nous, les hommes, qui rentrons complètement ivres à la maison à 5h du matin, après une soirée bien arrosée avec ses copains, alors que madame avait dit 23h, pas plus ! Et surtout, surtout ! Un avenir où il n'y aura plus des putains d'ornithorac sur Terre ! Rejoignez-moi. Ayez confiance en moi. Parce que vous êtes mes enfants et que je suis votre père ! Et nominez patrie, et filiez, et spiritus sentis ! My darling you ! On va tous les exterminer ! Les massacrés ! Alors voilà comment je compte procéder pour tous les tuer. Je sais que ces animaux vivent principalement en Australie. Je vais donc envoyer mes disciples, donc vous, là-bas, au pays des kangourous. Votre mission sera très simple. Les capturer directement dans leur habitat naturel. Et ils vivent principalement dans des cours d'eau doux, je précise. Donc, vous ne les capturez pas n'importe quel mois nécessaire. J'en ai rien à foutre ! Usez de votre imagination. Mais surtout, surtout, ne les tuez pas. Vous me les ramenez ici, chez moi, dans mon bunker. Et il me les faut au vivant ! Je les tuerai moi-même ! Je vais les étriper comme des truits ! Oui ! Avant qu'ils crèvent, j'en épargnerai aucun. S'il y en a un qui me dit « Adrien, avant que vous me défonciez la gueule à coups de bas de baseball, est-ce que je peux aller aux toilettes ? » Je lui dirai « Bien sûr, mon petit ornithorinque ! » Première porte à gauche ! Première porte à gauche ! Et tu tires la chasse, hein ! Et là, là, pendant que cette putain de salope posera sa grosse pêche, j'actionnerai un acide mortel, directement relié par un conduit au-dessus des chiottes. Pas de pitié, pas de compassion pour ces fils de putes ! J'ai donc baptisé cette opération « L'Opération Bambi » que je prévois de mettre en œuvre vendredi prochain à 8h du matin, heure de Paris. En attendant, mes enfants, reposez-vous. Dans quelques jours, une grande mission vers l'Australie vous attend. Moi, pendant ce temps-là, je vais rallier d'autres personnes à ma cause en organisant d'autres meetings un peu partout en France. Je vais maintenant vous quitter en finissant sur une citation « L'ornithorinque est notre ennemi. » Mais fuir devant l'ennemi, c'est lâche. Merci. Merci.